et coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo une boxing une boxing pas de painting pas de point de croix nouvelle activité alors nouvelle sur ma chaîne tout du moins je sais que c'est pas nouveau comme avec je sais que c'est pas nouveau comme comme loisir mais j'ai été à action et j'ai trouvé trois kits de cartes à gratter j'ai payé le kit 1,99€ donc je me suis dit bah allez c'est parti je voulais essayer je même si je sais que le bruit me stresse un peu j'aime pas trop entendre le bruit du quand ça gratte mais je me suis dit de toute façon tu as envie d'essayer donc essaye donc j'ai choisi les trois modèles qu'il y avait un pour le prix je me suis pas laissé pour 1,99€ le kit je me suis pas laissé lorer dix fois alors j'ai pris le kit de la scène celle voilà donc on va regarder après comment est fait un kit puisque on voit qu'il ya un tel crayon on voit qu'il ya un crayon papier on voit qu'il ya des pochoirs et on voit qu'il ya le bâton de buis donc c'est présenté sous une forme ça avec la marque avec créative comme pour le diamant painting donc voilà donc je vais avoir ces 55 feuilles là à gratter avec déjà le motif sur la feuille et je vais avoir deux feuilles vierges deux feuilles vierges pourquoi va pouvoir me refaire mon pochoir voilà et dans l'ambiance que je veux donc si je veux mélanger les deux jeux je peux essayer de manigancer à mélanger les deux voilà mais pour commencer je vais pas m'amuser à m'aventurer pour l'instant à mélanger deux pochoir les feuilles vierges comme ceux ci ça se trouve facilement à action puisque j'avais acheté des blocs à ma fille alors peut-être pas aussi grandes les feuilles mais ça se trouve à action parce que j'en avais acheté un bloc à ma fille j'ai pris ensuite le thème tropical voilà donc c'est pareil un toujours le tel crayon le crayon à papier les deux petits pochoirs donc que je vais avoir le flamant rose un palmier un papillon la plage avec les transats le parasol le palmier un perroquet je pense et toujours deux feuilles vierges avec deux pochoirs voilà c'est toujours toujours les mêmes les mêmes choses on va regarder après à quoi sert le crayon à papier et c'est pareil on va essayer de voir après comment sont fait les kits j'en ai ouvert un pour faire ma curieuse et je voulais présente et j'ai pris le thème sauvage et là j'ai pas alors là j'ai pas deux feuilles vierges j'en ai cinq et j'ai toujours deux pochoirs donc apparemment il y aurait cinq feuilles vierges dedans c'était bien marqué deux bah non c'est marqué 5 1 moi je lis un 5 pour un 2 non c'est cinq feuilles vierges j'ai pas un 2 c'est un 5 alors là faut que je change mes lunettes donc toujours mes cinq pochoirs l'éléphant le jaguar le zèle le lion et la girafe et mes cinq feuilles mes cinq feuilles vierges le crayon à papier le bâton de bulle le thé crayon et les deux pochoirs donc on va regarder celui ci puisque celui ci je l'ai ouvert pourquoi un crayon à papier à l'intérieur alors justement je me posais la question et en fait on va je vais vous expliquer en fait sur les feuilles vierges il comment dire c'est pour quand tu quand on pose le pochoir sur la feuille vierge pour tracer en fait pour faire le contour je vais essayer de tout attraper sans donc j'ai un pochoir où il va falloir que ils sont solides les pochoirs voilà il va falloir que je m'amuse à défaire tout à tout ce qui est prédécoupé pour faire ça je vais m'amuser je vais m'amuser bon je vais pas tout faire là mais voilà donc là ça va donner un jaguar encore ou un guépard j'arrive pas à faire la différence entre un guépard et un jaguar c'est pas grave donc voilà on voit à peu près voyez donc là je vais avoir toutes les tâches à défaire et je vais avoir le lion j'ai déjà des petits morceaux qui sont il va y avoir le lion donc la crinière franchement pour cs c'est quand même assez solide un pour du pochoir ça reste assez solide donc c'est bien fait je vais je regarderai si ça rentre dans une pochette plastique et au pire je les mettrai dans le milieu de mon lutin puisque je pense qu'action feront d'autres modèles si c'est comme le painting ils en feront d'autres et au prix et que si j'aime bien je ne la serai pas je vais pas me priver d'en acheter voilà donc par exemple on voit une partie d'une donc on a vu les deux pochoirs j'ai pas vu enfin tout est à l'intérieur donc on a vu les pochoirs j'ai même pas besoin de défaire quoi que ce soit puisque tout s'en va à force de secouer le pochoir ensuite on va voir l'éléphant alors je sais pas alors moi c'est moi je devais débuter dedans s'il ya du matériel vous savez plus fin que le bâton de bille quoi que ce soit qu'on peut se procurer ce que vous pouvez me dire où est ce qu'on peut se procurer s'il vous plaît puisque je sais pas comment ça s'appelle donc si on pouvait essayer vous pouvez me guider pour celles et ceux qui en font on a le guépard ou le jaguar il va être beau celui là donc là je sais qu'il faut gratter la partie grise donc je sais que je vais m'amuser avec les grandes surfaces j'ai prévu un pinceau qui me sert pas de maquillage pour enlever toute la poussière noire que ça pourra faire et j'ai prévu un grand set de table que j'ai acheté dans le rayon enfant pour mettre dessus quand je vais faire au moins si je sais que c'est galère à nettoyer ça le lion je sais que c'est galère à nettoyer donc si vraiment ça tâche je préfère que ça tâche mon grand set de table plutôt que la table à manger puisque moi je fais tous mes loisirs créatifs sur la table à manger la girafe voilà et on va avoir nos cinq feuilles vierges voilà donc j'en ai bien 5 et non 2 1 vraiment faut vraiment je retourne voir un autre tellement je crois qu'on fond d'un 5 et à 2 pour vraiment être fort donc mes cinq feuilles vierges les pochoirs on a vu les motifs j'ai comme tout sans gratter sans gratter pour être bien alors est ce que ça va sortir multi couleurs ou est ce que je pense que ça va surtout sortir de la couleur or parce que quand je regarde les boîtes ça jamais la même que je pense que là ça va sortir un peu couleur or toi petit morceau de pochoir j'essaie de remettre tout son habit et après je pense qu'une fois tout gratter mais les trucs faits je vais mettre dans un porte-vue je pense que ça peut ça va faire la taille d'une feuille imprimante je remets les pochoirs et on regarde les explications et dans le kit est fourni les explications avec le taille crayon le bâton de buie et le crayon à papier c'est du crayon à papier hd donc on a la notice dans la notice en fait ils expliquent comment faire le crayon à papier comment procéder procéder pour faire sur une feuille vierge avec le pochoir donc ils conseillent de mettre du washi tape afin que le pochoir ne bouge pas bien mettre le washi tape sur le pochoir et qui tombe derrière en fait pendant pas que ça bouge et explique comment on gratte la partie grise en fait donc le bâton de buie il a deux côtés un côté un peu pointu et un côté large je pense que ce côté là ça va être pour faire les parties larges dans sa logique et le bâton ici le plus épais le plus fin sera pour faire le plus fin on y va y aller dans la logique des choses le taille crayon pour tailler 1 et crayon à papier donc ils m'ont mis couleur or donc les explications donc c'est vrai qu'au début je comprenais pas pourquoi un crayon à papier puisque moi j'aurais posé directement le pochoir sur ma feuille vierge et j'aurais avec mon bâton de buie j'aurais fait comme ça j'aurais pas mis du washi tape j'aurais mis du vrai scotch donc je vais essayer le washi tape et puis au pire au pire au pire si j'ai pas de washi tape sur la main j'ai toujours un ou deux trombones donc je mettrai un trombone voilà ils expliquent ils expliquent gratter le dessin blanc ça fait plutôt gris pour un résultat final magique donc il faut regarder la photo une ici qu'ils expliquent pour cette photo là et ensuite ils expliquent comment va commencer du pochoir sur la feuille vierge voilà donc on va voir les explications dans chaque kit je vais pas vous vous lire je peux vous expliquer dans chaque kit on va regarder ce qu'il y a dans les autres kits les motifs que je vais pas vous remontrer non plus les feuilles vierge ça vous sert à rien de voir pardon des feuilles vierges donc et de lune j'ai même pas prévu mon twitter loisir pour couper mes petits bouts de c'est moi dans toute ma grandeur donc voilà écoutez à mon avis quand on va gratter ça va apparaître dans les tons roses violets 1 je pense les pochoirs sont en violets quand j'ai toujours le même tout le kit un toujours le même petit kit bâton de lui créer un papier et un crayon explication les pochoirs bas c'est comme l'autre kit défaire les parties très découpées les pochoirs sont en gros là quoi on a un tout quand je vais pas le séparer parce que c'est pas bien prédécoupé non dans le doutre ça fait blanc donc dans le doute je repasse un coup de cutter loisir donc on va regarder celui-ci ça doit former un tout quand je pense sur son sens sa petite branche et ici ça représente un palier de palier voilà donc là je vais pas les prédécoupes je vais pas les sont pas bien des prédécoupés donc je vais pas prendre le risque de les abîmer avant d'avoir fait et on va regarder les motifs je vais sortir que les motifs les motifs à gratter je vais pas vous sortir les clés vierges ça sert à rien vous sortir des clés vierges vous savez ce que c'est que des clés vierges donc on a notre petit flamant rose on a un beau panier un joli papillon pas entier une bonne partie des papillons voyez un parasol le les transats la mer le sable l'éclat de soleil donc là j'ai vraiment à faire que ce qui ce qu'on voit en gris blanc ça va plutôt être sympa surtout si ça ressort dans les tons rose violet et un perroquet de toute façon je vous l'avais dit que ma chaîne maintenant ce serait pas que du painting pas que du point de croix que ça allait intégrer plusieurs loisirs créatifs que que j'ai envie d'essayer que j'aime que c'est parti car tu as gratté alors peut-être que là ça me poussera à autre chose que du disney et on va regarder le dernier kit qui est les scènes donc là je pense que ça va apparaître en à couleur argent mais alors là je pense que c'est pas un des premiers kits que je ferais quand je vois le détail de celui ci je me vais m'exercer avant sur sur petit enfin sur petit sur moins compliqué on va dire donc on a toujours le même kit le bâton de buis le tas de crayon et le crayon papier avec la petite feuille d'explication enfin qu'on l'a lu dans un kit on n'a plus besoin de lire mais bon ça c'est comme dans tout kit nous forme toujours et nous met toujours ce qu'on a plus forcément besoin de lire de voir on a les pochoirs en couleur gris c'est bien parce que ça reste dans les dans les tons que ça va nous sortir donc on a une façade donc toujours faut toujours près des retirer ce qui est prédécoupé avec des zones plus ou moins fine voyez alors après les coupes un petit peu et là je vais avoir la montagne des petits serres des sapins un grand soleil ou une quand on veut imaginer la scène et des oiseaux en plein vol je crois que quand je vais prédécoupé tout ça je vais avoir mon cutter voisir à portée de main j'aurai au cas où qu'il ya des endroits qu'ils soient pas bien prédécoupés mais voilà on voit les petits oiseaux ici donc ça va être plutôt sympa à faire je pense non non pourquoi ils m'ont prédécoupé ah oui d'accord c'est pour faire la neige je range mes pochoirs les petits pochoirs mes petits pochoirs condition que ma petite pochette veuille bien d'esprit ouverte et on va regarder les motifs de la scène mais le premier c'est pas le premier que je ferai je pense pas que ce soit un kit que j'ouvre en premier là je l'ouvre pour vous montrer mais c'est pas un kit auquel je vais aller tout de suite maintenant et je crois donc là on a la scène à venir vous voyez il ya tout ce qui est en gris enfin tout ce qu'on voit en gris blanc tout ça ça va être à gratter voilà ça va pas être un truc que je vais faire tout de suite surtout si en plus il faut du matériel avec eux les petites pointes plus ou moins fine ou tout ce qui s'ensuit parce que quand je vois que j'ai une toute petite tâche ici en noir ça va pas falloir que j'y touche donc il va vraiment falloir que je regarde s'il faut du matériel à côté voilà il ya vraiment des fois des détails ce kit là c'est pas un kit que je vais faire tout de suite tout de suite voilà là je pense que celui ci ça va être sympa le petit chalet montagne ça va vraiment être sympa et c'est vraiment des détails donc je pense que oui c'est pas un truc que je vais faire tout de suite tout de suite en tout cas ce kit là parce que sauf si vraiment ce qu'ils fournissent dans le kit est suffisant et là on a une petite maison une petite maisonnette de campagne voilà on a dit ici tout ce qu'on voit tout ce qu'on va enlever tout ça c'est ce que je vais devoir gratter des fois c'est vraiment petit petit donc voilà donc petit unboxing nouvelle activité nouveau loisirs créatifs carte à gratter trouvée à action au prix de 1,99 euros alors moi il y avait ces trois motifs là j'ai fait deux actions j'ai trouvé dans un j'ai déjà fait les trois j'ai regardé dans le deuxième c'est les mêmes kits qui revenaient c'était les trois mais donc j'ai pas j'ai vu que ces trois kits là donc c'était pas mal me direz vous donc action 1,99 euros et ben écoutez quand j'en ferai je vais en faire une moi de mon côté pour essayer et je ferai montrer le résultat et on pourra en faire une ensemble en vlog donc voilà moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye